vous proposez un meilleur son au niveau des vidéos aujourd'hui on fait la première vidéo dédiée au projet que je vais nommer paille cube en fait l'objectif étant de faire un cluster kubernetes sur des raspberry pi et je vous ai notamment sollicité pour une contribution donc je vous fais un petit point global parce que là on est passé à l'acte donc voilà si vous voulez voir les choses j'ai passé les commandes sur amazon j'ai même été livré et je vous fais un petit bilan de tout ça de tout ce que de comment j'ai mis en place les choses alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de dédiées notamment à ce projet là mais aussi d'autres vidéos alors ce projet tout d'abord voilà quel matériel il faut collecter pour pouvoir le réaliser alors le matériel que j'ai choisi c'est simple c'est si raspberry pi alors il faut qu'il soit au moins égal au modèle 3 c'est pas forcément nécessaire d'avoir du 4 moi j'ai la chance de pouvoir avoir du 4 donc je vais vous expliquer tout ça dans le détail donc là ça représente à peu près six fois 35 euros soit 210 euros il faut aussi donc là j'ai déjà on a déjà fourni des raspberry je vais vous donner un peu plus d'éléments dessus il faut aussi ici d'ici patte dissipateur donc voilà c'est des petits paquets comme ça ça coûte pas très cher sur amazon les dissipateurs ayant pour but de refroidir plus facilement les raspberry puisqu'ils vont être montés en cluster donc un cluster notamment dans une plaque de cluster comme celle ci qui a monté donc voilà ça va permettre d'empiler six raspberry sur le même bloc c'est assez sympathique et ça donne un rendu à la fin qui est plutôt plutôt sympa ça représente une petite mini b et donc c'est assez cool il faut aussi un transformateur comme celui ci donc avec un fils aussi bien sûr et ce transformateur donc là j'ai combien que moi j'ai dit je crois que j'ai un transformateur dit port usb ouais c'est ça du port usb donc ça c'est assez pratique ça va permettre de brancher tous les raspberry sur le même le même transformateur et de bénéficier d'un seul bouton on off ce qui est assez pratique pour raspberry puisque en fait raspberry habituellement faut débrancher on n'a pas forcément le bouton non plus donc bien vérifier bien vérifier le l'ampérage qui va bien de toute façon je vous remettrai le détail dans la description de la vidéo de tout ce que j'ai choisi six cartes sd alors là j'en ai acheté alors moi j'ai pris du 64 giga mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant que ça donc j'ai trois cartes 64 giga et puis à côté je vais vous expliquer on va faire un don de ces trois raspberry avec aussi des cartes fournies fournie avec une de 32 giga voilà qu'est ce que j'ai encore il faut un switch huit ports donc alors au moins six ports mais là j'ai un suite un switch pardon de huit ports qui un switch giga donc là en termes de de débit c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire d'autant que les raspberry ont quand même une certaine limite physique qu'on va dire il faut aussi des câbles rj45 donc j'en ai acheté je vous propose de d'en acheter des colorisées alors l'idéal étant d'avoir une couleur par raspberry moi ça sera pas tout à fait le cas mais en tout cas en couleur c'est un peu plus sympa et ça permet de les différencier puisque effectivement il va falloir gérer le fait qu'on a six machines qu'est ce qu'on a d'autre encore les câbles usb c'est fait six câbles usb c et puis donc l'intégralité voilà donc ça représente un total sans don sans rien de 520 euros ensuite donc la la dépendance donc moi ce qu'il faut savoir ce qui coûte le plus cher c'est les cartes sd et les raspberry donc c'est là dessus que vous pouvez faire des économies plus ou moins substantielles moi j'ai pris des cartes sd 64 giga comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de prendre des aussi cher et aussi volumineuse donc ça permet d'abaisser assez nettement le coup alors je tenais à vous remercier donc au niveau des des dons alors les donc est ce que ça représente donc sur paypal j'ai eu vous m'avez transmis 65 euros sur l'utile 155 euros et tout ça ça représente un total de 220 euros mais c'est pas tout au niveau des dons donc on m'a donc la cestive en l'occurrence qui m'a fait un don de 3 raspberry avec les cartes sd intégrées des modèles 3 donc là on va dire que ça représente 195 euros à peu près on m'a aussi proposé de m'acheter trois raspberry 4 pour le coup donc avec 4 giga de ram donc là c'est vraiment ce qui fait de mieux en matière de raspberry ça vient juste de sortir donc c'est plutôt cool difficile même à trouver donc là j'ai pu j'ai pu les trouver assez facilement finalement donc ça représente 180 euros et donc pour éviter que le je sois bénéficiaire sur les dons à ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une carte supplémentaire de 256 giga voilà pour le projet global pour permettre de stocker un peu plus de choses etc et puis des sondes donc là ça coûte vraiment pas cher des sondes raspberry donc là si vous si on regarde sur je vais pas vous la retrouver comment je vais pas vous mettre trop de détails parce que sinon vous allez avoir tous les éléments qui concernent mes commandes j'ai pas envie de tout montrer non plus donc un grand merci donc à steve à lorena à yoann à guillaume à simon à luca à michael à thomas alors à famille m je dirais pas le détail à armand à sivagourou à michael à nofal à david à muriel et à youssef donc pour tous les dons que vous avez pu faire donc vous voyez ça représente tout ça donc les 220 euros et puis merci aussi pas pour les dons en matière de raspberry alors les prochaines étapes c'est quoi dans une première étape on va faire le montage donc je vous ferai ce sera pas forcément de la meilleure des qualités mais je vous le tournerai à l'écran à travers la webcam on fera voilà quelque chose d'assez assez simple pas la peine de rentrer dans les détails il s'agit simplement de connecter des fils c'est pas non plus très compliqué c'est à la portée de tous dans une deuxième étape on verra comment installer les cartes sd à travers un linux bon là c'est pas très compliqué non plus donc on fera l'installation du système d'exploitation quelque chose que je pourrais pas vous montrer par contre c'est la première connexion sur les raspberry notamment pour s'assurer que ça fonctionne et puis on fera ensuite on verra donc l'installation de les clés ssh puis l'installation de docker l'installation de kubernetes et les premiers tests voilà donc voilà c'était une vidéo pour vous montrer cette première étape vous dire merci à tous pour votre contribution c'est vraiment super sympa et puis du coup ça va permettre d'avoir une plateforme pour vous proposer encore plus de tuto plus d'éléments derrière ce que j'ai il ya beaucoup beaucoup de projets que j'aimerais faire porter sur ce cluster par exemple va faire du scrapping la collecte data comme il ya des sons de comment de température par exemple voilà faire la collecte de température d'exploitation de données aussi à travers ça donc il ya beaucoup beaucoup de choses qu'on pourra voir ensemble voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous on est à maintenant presque 1900 abonnés donc c'est cool abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'idées à ce projet et je vous dis à très bientôt sur xavki